Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter un roman qui s'appelle L'Octopus et moi de Erin Hortel aux éditions d'Alva. Alors c'est un premier roman, c'est également le premier roman publié par les éditions d'Alva qui est une toute jeune maison d'édition qui va publier de la littérature contemporaine écrite uniquement par des femmes. Dans ce roman, on suit Lucie qui est une jeune femme australienne qui vit en Tasmalie avec son compagnon. Après un cancer du sein, Lucie va devoir être opérée et porter des prothèses et ça va déclencher un profond malaise chez elle, un sentiment d'étrangeté vraiment très dérangeant et on va donc suivre tout au long du livre le long cheminement jusqu'à l'acceptation de son corps. Alors j'ai trouvé que c'était un livre des paysans à plusieurs titres. Alors déjà ça se passe en Tasmanie avec une nature sauvage, des paysages grandioses, l'océan qui est toujours présent et un rôle particulier joué par la faune et c'est la rencontre de Lucie avec une pieuvre femelle qui va être déterminante dans l'histoire. Il y a un autre thème que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est la relation de Lucie avec son propre corps. Ce corps qui a été opéré, accidenté, transformé, qui va être en constante évolution tout au long du livre, il va presque devenir un personnage à part entière avec lequel Lucie va devoir refaire connaissance. Ça va l'amener à modifier son regard sur elle-même, sur les autres, sur ses choix et c'est l'occasion pour l'autrice d'aborder des thèmes comme la féminité ou le couple. L'autrice a un regard vraiment juste et originale. Les personnages sont vraiment très attachants et je pense que c'est une histoire sensible à laquelle on ne peut pas rester indifférent. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur like, la partager et vous abonner à la chaîne YouTube de la BML. À bientôt, au revoir.